La langue française, troisième année de l'enseignement primaire. Dans ce paragraphe, nous allons voir un dialogue se rapportant au même sujet que nous avons déjà vu, l'aventure d'un nab. Et dans le fait de la langue française, il s'agit d'un dialogue, le dialogue. A mon avis, tu ne dois pas quitter la forêt. Qui parle? On entend quelqu'un qui dit au cèdre, tu ne dois pas quitter la forêt. Alors, qui parle? Bien sûr, c'est l'oiseau. C'est l'oiseau. Ou bien, c'est l'oiseau qui parle. Ou bien, c'est l'oiseau qui parle. Ou bien, c'est l'oiseau qui parle. Après, que dit l'oiseau au cèdre? Que dit l'oiseau au cèdre? Pour l'instant, nous savons que c'est l'oiseau qui parle au cèdre. Alors, que dit l'oiseau au cèdre? Et dans l'instant, nous savons que c'est l'oiseau qui parle au cèdre. Alors, que dit l'oiseau au cèdre? Donc, qu'est-ce que dit l'oiseau au cèdre? Que dit l'oiseau au cèdre? La réponse? Et le sentiment d' � Soon En plus, elle veut dire que l'on n'en veut pas que il inf del sólo Bonsoir est de l'in богateté pour ne pas prouver donc qui délwaz ou sed il dit il dit et lui dit pour lui il dit donc il dit il dit il dit il n'a pas dit donc que leanı est que leoulard est pour le dire qu'il te laforgue est pour le제를 estresentable que le jeu aide leatge c'est la aucune première seule alors il vote que le站 pour le声 que leoulard elle est pour leiten qu'on invite qu'il ne doit pas quitter la forêt et d'un ouya kulla bi annaha aliyya Allah tatruka al-raba on a quitté que veut dire quitté et d'un m'da t'yani kalimat quitté comme exemple on dit à Moustapha Moustapha si tu continues à déranger tes camarades tu vas quitter la classe écoute Moustapha si tu continues à déranger tes camarades إسمail Moustapha إذا أنت استمرayta à déranger tes camarades à déranger tes camarades tu z'aij asdiqa'aka إذا استمرayta tu z'aij asdiqa'aka tu va quitter la classe tu va quitter la classe c'est-à-dire que tu vas sortir de la classe أنت ستخرج من القيسن إذا quitté t'yani تَرَاكَ tu vas quitter la classe أنت ستترك القيسن إذا écoute Moustapha si tu continues à déranger tes camarades tu vas quitter la classe alors que dit l'oiseau أصيد que dit l'oiseau أصيد que dit l'oiseau أصيد l'oiseau dit أصيد à mon avis tu ne dois pas quitter la forêt que répond l'أصيد ماذا أجابت شهرات الأرز que répond l'أصيد ماذا أجابت شهرات الأرز il lui dit je ne suis pas d'accord avec toi je veux être libre أنا لست متافقة معك je veux être libre أنا أريد أكون حرة je ne suis pas d'accord avec toi je veux être libre je veux être libre إذن أنا لست متافقة معك أنا سأكون حرة كي parle كي parle من يتكلم كي parle سي لصيد سي لصيد أو بيان سي لصيد كي parle سي لصيد كي parle ألو أس كي لصيد أدى أكو 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 إذن هاي شهرات الأرز هي متافقة مع التائر إذن أكو 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 Est-ce que le cèdre est d'accord avec l'oiseau ? Bien sûr, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Ou bien, le cèdre n'est pas d'accord avec l'oiseau. Le cèdre n'est pas d'accord avec l'oiseau. Ou, en la cheville, la cèdre n'est pas d'accord avec l'oiseau. Explique, il n'est pas d'accord avec l'oiseau. Être d'accord. أن تكون متافقا. لماذا قلنا هنا أن تكون ? لأن être غير مصرف. متنصرفوا d'être ? ماذا نقول في البرزن مثلا؟ أقول je suis. عندما نصرف le verbe être au présent, في الحاضر, نقول je suis. tu es, il es, il es, nous sommes vos aides et les sons. ثم نتبع بكلمة d'accord. je suis d'accord. أنا متافق. tu es d'accord. أنت متافق. il est d'accord. هو متافق. nous sommes d'accord. nous sommes d'accord. vous êtes d'accord. أنتم متافقون. ils sont d'accord. eux متافقون. إذن هنا حتى لا نطيل كل هذا الصرف نترك le verbe être l'infinitif. يعني أننا نتركه غير مصرفا. وهنا في الحالة أنه من المحتمل أنه يعني أنا أو أنت أو هو أو نحن أو أنتم أو هم. إذن ممكن أنه يعني كل الضمائر في الحالة. كما نقول بأنه يبقى على هذه الحالة الخامة في انتظار أن يصرف حسب المعنى الذي نريده. إذن explique être d'accord. إذن ممكن أن يكون الشخص متافقون. Pour le comprendre nous donnons l'exemple suivant. إذن لكي نفهمه نعطي المتال تلي. كم إذن أحمن أحمن écoute أحمن ton camarade pense que le printemps est la meilleure saison de l'année. écoute أحمن ton camarade pense que le printemps est la meilleure saison de l'année. اسمع يا أحمد رافيقوك يضن رافيقوك يعتقد أو يضن كما نقول هنا بأنه يفكر طبعا نتكلم l'oeuvre pense يعني فكار وممكن أنه يعني يعتقد أو ضمن ton camarade pense ton camarade pense رافيقوك يعتقد دعكوك 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 كما نتكلم متفقين ثم عندنا je veux c'est le verbe vouloir هذا في الأرادة يريدون أن تكونوا أحرارا طبعا هاد أتر لن يصرف هنا كما قلنا فيما سابق لأنه يأتي مباشرة بعد فعل آخر لو هو le verbe vouloir إذن لن سيدر يقول الوازو لن سيدر يقول الوازو je ne suis pas d'accord avec toi je veux être libre après الوازو qu'est-ce qu'il a dit الوازو qu'est-ce qu'il a dit tu ne dois pas partir l'éléphant peut dévorer tes feuilles إذن أنت لا يحتوجب عليك الدهاب أو الرحيل أو الانتلاق l'éléphant الفيل peut c'est le verbe peut c'est le verbe pouvoir أما اللي رأينا قبل قليل je veux je veux هذا le verbe vouloir إذن peut c'est le verbe pouvoir إذن l'éléphant peut dévorer tes feuilles الفيل يمكن أو يستطيع اب tiller أو رأقا l'éléphant peut dévorer tes feuilles tu ne dois pas partir l'éléphant peut dévorer tes feuilles l'éléphant peut dévorer tes feuilles إذن أنت لا يجب عليك الرحيل الفيل يستطيع أو يمكن اب tiller أو رأقا alors qui parle qui parle bien sûr c'est le oiseau إنه الطائر أو bien c'est le oiseau qui parle أو نقول إنه الطائر الذي يتكلم alors pour pourquoi l'ossadr ne doit pas partir لماذا شزارة الأرض لا يتوجب عليها الرحيل لماذا شزارة الأرض لا يتوجب عليها الرحيل لماذا l'ossadr ne doit pas partir لماذا على شزارة الأرض Pourquoi le cèdre ne doit pas partir ? La réponse est parce que l'éléphant peut dévorer ses feuilles. Parce que l'éléphant peut dévorer ses feuilles. L'éléphant peut dévorer ses feuilles. L'éléphant peut dévorer ses feuilles. Donc, le cèdre ne doit pas partir parce que l'éléphant peut dévorer ses feuilles. L'éléphant peut dévorer ses feuilles. l'éléphant peut dévorer ses feuilles, parce que l'éléphant peut dévorer ses feuilles. Alors, sur l'image, identifiez l'éléphant. Sur l'image, identifiez l'éléphant. Alors, il y a un fil. Dites ou l'éléphant. Alors, il y a un fil. Voilà l'éléphant. Voilà, c'est l'éléphant. Donc, il y a un fil. Explique, dévorer. Il y a un fil. Explique, dévorer. Explique, dévorer. Ou bien, que signifie dévorer ? Que signifie dévorer ? Mais, il y a un fil. Il y a un fil. Dévorer signifie manger. Dévorer signifie manger. Dévorer, comme l'on dit, Il y a un fil. Quand on parle des animaux. عندما نتحدث عن الحيوانات. Il y a un fil. Pour l'homme, on dit manger. On dit manger. Mais pour les animaux, on dit dévorer. Il y a un fil. 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 Le verbe dévorer signifie manger. Quand on parle des animaux. Quand on parle des animaux. Le verbe dévorer, يعني manger. ou lakin عندما n'a t'a hdd an l'hayouna t l'oazou dit o sada tu n'dwa pa paartir l'éléphant peut dévorer tes feuilles alors kudil o sada kudil o sada l'o sada dit al oazou lass moi paartir kwazo idan o trukni adab ou arhal wazou yana taair lass moi paartir kwazo o trukni arhal ya taair o trukni arhal ya taair kiparl kiparl c'e l'o sada c'e l'o sada kiparl c'e l'o sada kiparl chagare l'arz yel la t'a qan taid al kalam ou d'talif yel la ti t'a t'a kalam alors kudil o sada al oazou kudil o sada al oazou kudil o sada al oazou madatakul chagare l'arz l'atahir kudil o sada al oazou madatakul chagare l'arz l'atahir kudil o sada al oazou la répons il lui domande de le laissé partir il lui domande de le laissé partir il lui domande de le laissé partir il lui domande liyatru kawirchel yajib ane nantabial edh il lui domande de le laissé partir il lui domande de le laissé partir iden hou yetlop minhou bi anyatru kawirchel iden kudil o sada al oazou kudil o sada al oazou kudil o sada al oazou il lui domande de le laisser partir. Il lui demande de le laisser partir. Il lui demande de le laisser partir. Le maître, comme exemple, peut demander à un élève de laisser ses camarades tranquilles. Il peut dire que le maître peut dire qu'il soit avec un élève de laisser ses camarades tranquilles. Et enfin, nous allons voir quelques mots utilisés dans ce dialogue. Au fin, nous allons voir quelques mots utilisés dans ce dialogue. Prenons tout d'abord la forêt. Que veut dire la forêt ? La forêt est une grande étendue de terrain planté d'arbre. Identifiez la forêt sur l'image. Montrez où est la forêt. Et nous allons voir ce qu'il y a. Voilà, c'est la forêt. Que veut dire la forêt ? Que veut quitter le cèdre ? Le cèdre veut quitter la forêt. Le cèdre veut quitter la forêt. Alors la forêt est une grande étendue de terrain planté d'arbre. Il y a une petite étendue de terrain planté d'arbre. Il y a une petite étendue de terrain planté d'arbre. Dans ce dialogue, on a vu aussi le mot « quitter ». On peut demander à un élève « Pourquoi tu as quitté ta place ? » « Pourquoi tu as quitté ta place ? » « Pourquoi tu as quitté ta place ? » Le verbe « quitter » est une petite étendue. On peut demander à quel heure tu as quitté ta maison pour venir à l'école ? Et donc, à quelle heure tu as quitté ta place pour venir à l'école ? Parmi les mots qu'on a venu de voir dans ce dialogue, le verbe dévoyé. Le verbe dévoyé. Le verbe dévoyé. Le verbe dévoyé. Nous demandons comment qui va dévoyer les feuilles de l'arbre ? Qui va dévoyer les feuilles de l'arbre ? Alors comme nous l'a dit, c'est l'éléphant. Alors on utilise le verbe dévoyé. Pour mieux comprendre le verbe dévorer, nous prenons les questions suivantes. Et dès le cas où nous allons faire le dévorer, nous allons prendre la question de la télia. La première question, qui dévorait la souris ? Qui dévorait la souris ? Qui dévorait la souris ? Nous allons dire, qui dévorait la souris ? Qui dévorait la souris ? C'est le chat ou bien la chatte. C'est le chat ou bien la chatte. C'est le chat qui dévorait la souris ? C'est le chat qui dévorait la souris ? C'est le chat qui dévorait la souris ? Regardons bien la deuxième question. Nous allons voir la question de la souris. Qui dévorait la souris ? Nous allons dire, qui dévorait la souris ? Nous allons dire, qui dévorait la souris ? Qui dévorait la souris ? Nous allons dire, 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 qui dévorait la souris ? Ich mялèle qui est ce qui est leur ? J'ai expliqué ce qu'ils font ? Il f faudrait leur ? J'ai expliqué ce qu'il laufen les phases de vie J'ai expliqué ce qu'il sert ? J'ai affrahé du rêve Pour la prophets whois font ? Toutes ces choses leurs des changements Que de vous allaise les jeux ? l' incompré par l'asèd l'olion peut dévorer des gazelles l'olion peut dévorer des gazelles l'olion peut dévorer des gazelles ou bien des arbres c'est-à-dire qu'il peut dévorer des gazelles ou bien des sanglées ou bien des chanaziers ou bien des sangliers Le lion peut dévorer des gazelles, des arbres, des sangliers et d'autres animaux Moumkin anna ou yabtali gazzalat, homor wahchia Naitakalama l'hamar wahchi Sanglier, naitakalama an khanazir berria ou haywanat okhra Ensuite, que dévor les singes Que dévor les singes Madi yabtali alqerada Que dévor les singes Les singes des vores des fruits Notamment Libanon إذا القرد تأكل الفواكه خاصة الموز Le garae, l'anua, etc N'كتفى بالقدر Ayaikum Allah وإلى لقاء قادم بإذن الله Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada